De retour dans cette journée exceptionnellement rajoutée à la finale de l'Ultime Decathlon, on a eu le droit à de la folie. Ce qu'on vient de voir sur Spelunky, c'était un peu incroyable. C'est bien Spelunky pour ça. C'était fatigant tellement c'était la hype. Mais là on va pouvoir se poser un petit peu, redécouvrir un autre jeu qui s'appelle Axiom Verge, si tu es venu pour commenter aussi Tori. Donc ce jeu que Brother Mane va nous rené, qui n'est pas le plus connu je pense qui a été vu aujourd'hui, mais qui est quand même super intéressant pour du speedrun, parce que c'est un Metroid-like, le jeu je dirais vraiment Metroid-like parce que tu sens que la personne qui l'a créé s'appelle Tom Happ, c'est un méga méga fan de la série Metroid et il nous a préparé un jeu tout seul, ça c'est un truc complètement incroyable, qui est sorti il y en a vu quasiment un an. Oui, à la fin du mois ça fera un an et il a mis cinq ans pour le faire en fait. Donc c'est un jeu qui a été fait par une seule personne, donc tout compris le level design, la musique, tout ça. Incroyable, il a vraiment tout fait et il s'est motivé et il a fait un jeu qui est vraiment dans l'esprit avec plein de mécaniques et dont une qui est très intéressante en tout cas pour ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'il y a un mode speedrun dans le jeu qui est très bien fait et qui va donner des petites particularités au jeu, c'est à dire que déjà on va avoir une RNG stabilisée, donc c'est à dire que les drops d'ennemis vont être fixes, si on tue un ennemi ce sera toujours la même chose qu'il nous donnera, ce qui va permettre de faire des routes très optimisées. Bah du coup oui, il y a moins d'aléatoires donc ça permet de mieux prévoir son routing et de savoir un peu comment, enfin ça prévoit des backups, des solutions de secours un peu plus souvent et surtout on sait comment s'en sortir si jamais il nous manque de la vie ou quoi que ce soit. Bro est concentré, le jeu est prêt, voilà donc on voit le speedrun mode en haut, qu'est-ce qu'il y a bro ? Ah tu nous attends, ah il nous attend, mais écoute on va y aller, on a plein de choses à expliquer, est-ce que tu peux nous donner un estimate tout de même mon bro ? 50 minutes. Et bien c'est parti, ah non, bah on est de retour, coucou ! Non mais c'est pas grave, on va attendre que le jeu s'affiche et puis on va pouvoir y aller tranquillement, voilà. On te donne un top mon bro, c'est parti ! 3, 2, 1, top ! Donc intéressant aussi le mode speedrun qui nous enlève beaucoup d'éléments comme cinématiques et tout. Oui, c'est vrai. Du coup on reste vraiment sur une version très sobre du jeu avec juste nous, le jeu, et les combats, tout ça quoi, les drogues, tout ça ! Donc on va commencer le jeu par récupérer la première arme qui est un flingue normal, qui va nous permettre surtout d'accéder aux premières zones tranquillement mais qui va vite changer en fait parce qu'on va récupérer plusieurs armes durant le speedrun, 3 en fait dans le Ani pour cent, et les 3 armes vont avoir des particularités différentes, là on a une arme qui tire tout droit, l'arme qu'on va aller récupérer après permet en fait, c'est un tir qui va se diviser, qui va nous permettre d'atteindre des interrupteurs un peu compliqués à atteindre, et du coup on se dirige vers cette première arme, enfin cette deuxième. La particularité du speedrun c'est qu'on peut en fait, en faisant, en fait on va se écadiner d'un endroit précis parce que quand on fait un reset en fait on va reprendre à la dernière save à laquelle on s'est arrêté, sachant qu'on va garder en fait tous les progrès qu'on a fait parce qu'il y a des saves auto qui sont invisibles mais qui en fait tous nos progrès sont conservés. Ouais donc ça c'est super, ça va nous permettre de skipper des plans du jeu, en fait surtout des retours en fait, c'est-à-dire qu'on va aller quelque part récupérer un objet, on aura fait une sauvegarde au début, et on va se téléporter au début du jeu et on aura encore tous nos objets, et c'est vraiment super le problème de ça, c'est que si on meurt entre temps, c'est super punitif vu qu'on n'a pas réussi à avancer. En théorie non, mais des fois ça arrive pas ici, on n'a pas le temps, 50 minutes c'est quand même assez chaud pour une run comme ça où il n'aura qu'un seul essai. C'est ça, c'est pas évident de finir en 50 minutes mais bon ça devrait aller quand même. Donc la manipulation c'est très proche d'un métroïde, un super métroïde en particulier, donc on peut tirer dans toutes les directions, voilà donc avec cette deuxième arme il a pu activer cette, vous voyez il ne va pas l'utiliser beaucoup parce que ça ne fait pas beaucoup de dégâts comme arme, mais c'est une arme qui fait une genre de boule et après un petit dégât de zone, et donc ça lui a permis d'activer ces petites boules rouges qui sont en fin de compte les interrupteurs du jeu, et souvent en fait on s'aperçoit que si on ne peut pas l'activer c'est parce qu'il nous manque une arme, ou des objets aussi, on va avoir des petits compagnons qui sont fort sympathiques. C'est le premier boss du jeu, et donc là aussi par exemple, et bien grâce à la manipulation, on sait que la RNG est toujours fixe et en se plaçant, le safe spot, il faut savoir faire exactement, bon il n'est pas dur honnêtement, le premier boss c'est quasiment un boss tuto. C'est ça, après ce qui est intéressant c'est qu'on a l'impression qu'il bourre, enfin qu'il appuie très très vite et qu'il mâche, mais non, il y a un rythme très précis, mais c'est comme dans Super Metroid d'ailleurs, il y a toujours un rythme précis à avoir pour bien, pour être le plus efficace possible avec les tirs. Et voilà l'arme un peu pétée du jeu quoi. C'est-à-dire que c'est une arme qui ne fait pas vraiment de dégâts, par contre, ça nous permet de casser des blocs, des murs. Non mais pas celle-ci, je parle de l'arme qu'il vient de récupérer. Ah non, c'est le tournevis. Ah oui, c'est le tournevis qu'il vient de voir. Oh là là, je suis décalé. Non, je pensais qu'il allait avoir des larmes. Ah oui, le tournevis c'est vrai que c'est super pratique, ça nous permet de péter des blocs. Et puis d'aller voir des mécaniques encore plus sympas après. Il y a des mécaniques vraiment très drôles parce qu'en fait ça fait un peu des private jokes par rapport à Metroid quoi. C'est ça qui est intéressant, le jeu fait sans cesse référence à Metroid, à Super Metroid, mais tout en ayant un côté, bah non mais en fait c'est pas ça que vous allez voir, vous allez voir autre chose. Et du coup, là en fait on va commencer à aller dans des zones où on ne va pas pouvoir sauvegarder et on va devoir y aller sans mourir. Là ça va commencer à être un peu plus tendu en terme de ressources. Oui parce que c'est la même mécanique, il peut récupérer des points de vie en haut. D'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a même un truc qui est très intéressant pour un mode speedrun, c'est qu'on a des splits qui sont automatiques. Quand on tue un boss automatiquement, il y a un petit timer et en dessous on voit le temps qu'il a mis à tuer. C'est dur ! En fait le mode speedrun est vraiment très poussé et très intéressant et ce serait bien si plus de jeux faisaient des modes speedrun comme ça. Et en même temps c'est parce que Metroid se prête très bien au speedrun, même si ce n'était pas forcément voulu maintenant, on sait que c'est les jeux les plus hypés souvent en tout cas pour du speedrun. Il a complètement suivi ça et lui il l'a complètement inséré à l'intérieur du jeu. D'ailleurs on a deux timers mais en fin de compte le timer du jeu est super bon. on peut complètement l'utiliser, il n'y a aucun problème. Oui, c'est très fiable. En plus ça nous donne toutes les infos dont on a besoin. Après les speedrunners eux-mêmes aimeraient bien avoir des splits perso. Oui ceux qui veulent. Globalement les mettre au boss c'est vrai que c'est une bonne idée, c'est à peu près là souvent qu'on split. Oui en fait ce qui est amusant c'est que comme dans un Metroidvania ou dans un Metroidlike on fait rarement les boss dans l'ordre qui est prévu par le jeu, on a toujours des splits qui ne sont pas du tout... Ah voilà il vient de choper la troisième arme, je ne suis pas fou. Une arme qui permet de tirer à travers les murs. Et qui surtout fait des dégâts complètement fous comparé au niveau où on est et qui va être parfaite pour détruire les ennemis. Surtout ces zombies là qui sont bien insupportables, qui nous sautent dessus, il faut bien les manipuler. Donc là il sait toujours les drops. Donc il ne va pas tuer les ennemis au hasard. Il sait très bien que celui-ci allait lui donner de l'énergie. Et ça c'est trop bien aussi en terme de speedrun. C'est vrai que c'est agréable de savoir sur quel ennemi tuer et quel ennemi éviter. Ça permet juste d'être très efficace en terme de routine. Et puis de ne pas avoir toutes ces cinématiques. Parce qu'on a quand même un petit paquet dans le jeu, il y a beaucoup de dialogues avec ces entités un petit peu bizarres. On est un peu paumé dans un univers parallèle. On est un scientifique si je ne m'abuse. C'est ça, on est un scientifique. Il s'est passé un truc dans son laboratoire, on ne sait pas trop. Et pendant le jeu on va en découvrir un peu plus. On va un peu plus comprendre qui on est, où on est, ce qu'on fait, quel est notre but. Donc le second boss, normalement on n'est pas censé le faire comme ça. Quoique moi quand je l'ai fait la première fois, je me suis fait ça. Je repasse derrière et le boss t'invite un peu à aller le chercher de cette manière là quand même. On voit la grosse hitbox du boss. Et voilà, on spam, aucun problème, c'est parfait. Manipulation pour qu'il revienne un petit peu. Il connait bien tous ses patterns, il y a beaucoup de points de vie. Et si on ne le fait pas comme ça, il est super dur en fait le boss. Il est très long en fait, il a beaucoup de vie. On ne peut pas le taper souvent, mais en ayant juste l'idée de se prendre un coup, de passer derrière, il est gratuit. Mais c'est très intéressant parce qu'il y a plein de boss comme ça qu'on nous invite à faire autrement. Il y a totalement les moyens de les faire autrement. Et on a juste à essayer en fait, et comme les Metroid sont des jeux souvent où il y a plein de solutions secrètes pour faire des choses, de se créer tout court. Le canon à glitch, ça aussi c'est quand même un peu incroyable d'avoir mis ça en terme de game design dans le jeu. On peut modifier la structure des ennemis en fait. C'est très étrange et on peut alors... Ce truc qui est fou c'est qu'on peut soit rendre ces ennemis là, donc ces bulles, on peut monter dessus parce que maintenant elles sont glitchées et on peut passer. Mais il y a des ennemis qui vaut mieux pas glitcher parce qu'en fait ils sont gentils de base et quand on les glitch ils deviennent bien pires. Oui, en fait c'est tout le principe de ce converteur en fait qui permet de défaire des glitchs dans le jeu et de donc transformer les ennemis. Des fois ça peut nous servir, on crée des plateformes, on va aussi parfois permettre à des ennemis de dropper de la vie grâce à... enfin les convertissants comme ceux-là là. Mais enfin il y a plein de solutions, tous les ennemis en fait ont leurs propres caractéristiques, on double on va dire s'ils sont glitchés ou non. Et des fois c'est pour le mieux et des fois c'est... Ah les foutus méduses ! Moi j'aime pas du tout les méduses, je sais pas si tu les aimes bien. Même Borou il les aime pas jouer aux méduses, elles tirent très vite, un peu dans toutes les directions, il faut bien réussir à les passer et surtout elles font beaucoup de dégâts à ce moment-là. Elles font très très mal et elles sont vraiment pénibles donc c'est une salle qui est un peu compliquée à passer, si on se prend trop de dégâts c'est compliqué pour la suite. Et quand on est en casu, quand on arrive la première fois dans cette zone-là, elle est particulièrement horrible. Donc là par exemple il n'est pas censé passer comme ça mais comme elle a détruit la plateforme sur laquelle c'était... C'est gratuit, autant en profiter. Ah faut pas rater ces petits sauts, voilà. Donc là on récupère ces upgrades, donc ces upgrades qui nous donnent en fait plus de pouvoir de tir, on va tirer plus fort. Il y a plusieurs types d'upgrades dans le jeu, les deux qu'on prend dans le speedrun à 10% c'est la vie et le pouvoir de tir. Et on récupère en fait seulement les grandes parce qu'il y en a des petites, quand on obtient 6 en fait on obtient une grande mais nous on prend que les grandes. Bah oui oui, ce serait pas très intéressant. On n'a pas besoin de tellement d'objets d'ailleurs pour finir le jeu mais ça nous fait prendre des risques. C'est toujours un peu cette histoire d'échange, je suis plus sûr mais je suis aussi plus lent. Donc là je dois dire qu'on prend très très peu d'objets globalement dans ce speedrun. C'est un speedrun où effectivement on va pas ramasser grand chose et du coup il y a très peu de moments où on va faire des détours pour ramasser des ressources de type santé ou pouvoir de tir. La sauvegarde donc la voici. On évite. Mais on va bien sûr l'éviter. Alors à partir de là on entre dans ce qu'on peut appeler une longue traversée du désert où en fait on va avoir un très grand moment sans sauvegarde et donc sans... Et là faut pas mourir. Si on meurt en fait on reprend au début et c'est une perte sèche. Bah il faut refaire tout. Alors là il n'a pas eu de chance. Voyez les points de vide n'ont pas été assez près et donc il n'a pas pu les récupérer. Ils ne sont pas apparus assez proche du mur parce qu'on a un système en fait un petit peu comme dans Metroid Prime en fait pour le coup. Où quand on te péter un ennemi, s'il y a quelque chose à l'intérieur elles vont avoir tendance à foncer sur nous quoi. Oui. Mais il faut être dans une zone et là il était un tout petit peu... Ses ennemis font beaucoup de dégâts aussi. Il va être très prudent ici voilà je pense que c'est bien mieux de les tuer. Parce que là il est vraiment sous level en fait par rapport à là où il est quoi. Bah généralement on fouille un peu quoi. Oui voilà on va balader un peu ailleurs. On va récupérer de la vie et on va forcément avoir un peu plus de... On est très libre. On est vraiment assez libre. On peut aller très très loin dans une mauvaise direction en fait. Et tu seras bloqué très tard. Et tu fais mais c'est pas possible je peux pas passer donc tu reviens longtemps derrière. Moi je sais que j'ai beaucoup galéré sur le backtracking du jeu. C'est parfois très compliqué de savoir en fait où on peut aller avec ce qu'on a ou où est-ce qu'on peut pas aller avec ce qu'on a encore. Oui voilà c'est ça tu te dis mais parce qu'en fait c'est un peu des énigmes c'est pas juste c'est pas aussi simple on va dire qu'un métroïde pour le coup tu te dis ah j'ai tes larmes je sais que je vais devoir aller là. Des fois c'est pas si clair tu récupères un truc tu fais mais où est-ce que je vais l'utiliser en fait ce machin là c'est pas ça qu'il me faut. Oui et puis déjà comprendre en fait quelle est la caractéristique de l'objet qu'on a récupéré ou de l'upgrade c'est pas toujours évident. La première fois qu'on choppe par exemple voilà ceci la machine à glitch tu sais pas trop quoi alors ça c'est génial ici justement sur ces ennemis quand ils sont transformés plutôt que de nous agresser et bien ils deviennent pour nous et ils tuent les ennemis. Oui ça c'est trop bien. Il faut quand même provoquer leurs lasers en fait ces ennemis ils ont une certaine zone quand on est dedans ou proche ils vont faire un laser que ce soit des alliés ou des ennemis. Là c'est une montée qui est un peu compliquée parce que comme ils font très très mal il faudrait pas qu'ils meurent ici comme on a dit c'est très très punitif. Oui il a raison. Bon ça va. C'était pas gagné non. C'était pas gagné non. C'est dans ces salles là en fait tout peut tourner très vite à notre désavantage et ça peut être très dangereux très rapidement. Là on est dans la partie effectivement il faut être là quoi. Et là on est dans des zones en fait où c'est vrai que c'est particulièrement difficile. Bon heureusement grâce à cette RNG stabilisée on peut vraiment savoir exactement le comportement exact de tous les ennemis et les drops. Mais ça veut dire aussi si jamais on a besoin d'une backup strat d'avoir besoin de beaucoup de mémoire parce qu'il va falloir se rappeler. Alors lui il donne des points de vie j'en suis sûr. Donc se rappeler de tout comment le jeu est construit sur cette on va dire c'est un peu une run CD en fait. Mais ce qui est intéressant au final c'est que comme on connaît les endroits qui se posent un peu problème on sait quand on a besoin de vie en général selon nos compétences. Voilà attention parce que là ça fait beaucoup de dégâts. Là c'est compliqué. Là c'est compliqué il y a beaucoup d'ennemis il préfère le tuer. Voilà il va récupérer quelques points de vie, autre tension au laser et c'est la mort. Et donc voilà une mort très punitive puisqu'il faut refaire tout le chemin depuis le départ. Alors il a gardé ses objets. Alors il garde tout ce qu'il a récupéré il revient full life enfin la vie pleine et il doit retourner de refaire tout le jeu. Mais voilà c'est par contre refaire le jeu. Et donc oui c'est un peu... C'est un petit peu mou quoi. Bah c'est vexant. Bah ouais c'est ça. Mais du coup on a récupéré le high jump donc le saut long qui permet de faire des sauts plus haut quoi tout simplement. Et ce qui va nous permettre... Ah bon classique encore de Metroid. Là pour le coup c'est assez classique mais on va pouvoir attendre le reste du jeu grâce à ça. Enfin une fois qu'on sera revenu... Bah... Voilà ces grandes salles c'est vraiment typique. On a pu voir aussi une fois de plus des trucs bloqués. Alors c'est pas des mécaniques de porte comme habituel on va dire. Parce qu'on va vraiment avoir beaucoup d'éléments qui vont se baser sur justement l'abus de glitch mais prévu par le jeu. C'est le jeu à prévu que l'on glitch le jeu. C'est ça. On va avoir une cape qui est quand même assez magique. Enfin c'est pas une cape c'est une veste ou un manteau. C'est un manteau ouais. Les gens ne sont pas tous d'accord pour savoir de quoi il s'agit. Ah tu penses que c'est une blouse de scientifique ? Oui plutôt un manteau de laboratoire mais en fait comme on en a trois durant le jeu... Est-ce que c'est toujours ? Bah à chaque fois ça change. C'est un peu la hiérarchie... C'est pas du tout des armures ça n'augmente pas nos points de vie ça nous permet de plus glitcher. C'est ça. On glitch plus fort. C'est l'idée en fait d'être plus fort dans le glitch. Il faut savoir que le jeu dans le speedrun on le voit pas vraiment mais dans le jeu quand on joue normalement dans le mode normal on peut en fait tomber sur des pièces glitchées en fait qui sont totalement cachées. Elles sont aléatoires non ? Elles sont totalement aléatoires mais à la fois leur position mais leur contenu également. Et ça va être donc des zones entières il y en a une pour chaque zone il y a une zone glitchée et dedans il va y avoir des objets qui ne sont donc pas dans le speedrun donc qui ne comptent ni dans le 90% ni dans le 100%. Et qui peuvent être des armes il y a une arme cachée qui n'apparaîtra pas dans toutes les parties c'est à dire qu'on peut faire une partie sans jamais avoir toutes les armes parce qu'elle n'apparaîtra pas jamais. Jamais, moi ça m'est arrivé et j'étais blasé. Quand tu pars faire un 100% si tu ne le fais pas dans le mode speedrun parce que dans le mode speedrun c'est stabilisé. Tu peux faire un 100%, il y a les deux catégories dans le mode speedrun. En fait dans le 100% du speedrun on ne prend que ce qui est accessible en mode speedrun et comme ces zones là n'existent pas en mode speedrun, ces objets là ne sont pas… Ça a été réfléchi pour qu'il y ait aussi une catégorie 100% dans le jeu. C'est ça. En fait il y a des leaderboards assez précis, il y a le low pour 100%, le 100% et la 9%. Mais le low pour 100 ne prend pas en compte le temps évidemment, c'est le pourcentage le plus bas. Donc on doit avoir un low pour 100 qui en est à une run de, je ne sais plus, plus de 10 heures de run. Oui pour un low pour 100 parce qu'il y a quelqu'un qui a réussi à faire 1% de moins de complétion du jeu mais ça prend genre 8 heures de plus que la run normale quoi. C'est ça. Donc du coup c'est un low pour 100 qui n'est pas encore très intéressant mais… Non c'est vrai que c'est… Mais je crois qu'il n'avait pas vraiment prévu que quelqu'un arrive à faire ce low pour 100 là. Parce que tu sens que le jeu a été testé quand même pour que le low pour 100 dure un certain temps mais pas 10 heures quoi. Mais le fait que le mode speedrun existe ça prouve qu'il avait bien testé ce qui était théoriquement possible je pense en termes de low pour 100. Il y a beaucoup de testeurs, quand on voit le générique du jeu, il y a une quarantaine de personnes qui ont dû beaucoup aider le réalisateur du jeu parce qu'ils ont dû beaucoup jouer mais ils ne peuvent pas tout tester quoi. Oui c'est sûr. Et mine de rien il y a très peu de glitch, enfin de bugs. De bugs en tout cas de jeu, je crois même qu'il n'y en a quasiment pas. Il y en a quelques-uns mais il faut vraiment les chercher. Est-ce que c'est pas voulu ou quoi ? Voilà c'est ça après… En fait c'est des choses, par exemple on peut rentrer à un moment, c'est des zones très précises, des salles très précises où on va pouvoir rentrer tout en haut et sortir sur la salle d'au-dessus qui va être la salle du dernier boss. Mais c'est des choses qui ne sont… Oui ça a été corrigé ? Pas encore mais… Pas encore ? Je croyais que ça avait été corrigé à une époque. A part dans le 100% où ça va nous servir pour récupérer la dernière arme du jeu sans avoir à aller traficoter partout, ça n'est pas très utile en fait comme bug. Ce n'est pas faisable dans beaucoup de salles et c'est malheureusement pas exploitable dans des runs comme la Ni% ou le Low%. Donc pas encore de bug vraiment utile dans ces catégories de speedrun. Et il y a aussi un truc intéressant, c'est que le jeu est sorti donc sur PS4, PC, Linux, tout ça mais tout le monde partage le même leaderboard. Oui. Vu que le timer est fiable sur toutes les machines et bien on peut tous jouer ce peu importe sa machine. Et c'est marrant d'ailleurs parce que je crois que principalement tous les speedruns sont faits en fait sur PC. Je ne suis pas sûre pour les leaderboard partagés parce qu'à l'époque où le runner qui avait le World Record ne jouait que sur PS4, il n'apparaissait pas dans les leaderboard PC donc… Il n'est pas le leaderboard PC. Ah non ? J'ai cru qu'il y était une époque ? Non. Jamais. Alors comment ils font ? Ils ont leur propre leaderboard ? Ils ont racheté la version PC et ils y jouent sur PC avec tout le monde. Avec les autres. C'est ça. Pour être dans leaderboard et jouer sur PC. Est-ce qu'il est sorti un petit peu plus tôt sur PS4 ? Genre 15 jours plus tôt quoi. C'est ça, il est sorti deux semaines en avance sur PS4. Il l'exclu de pas longtemps. Mais il l'exclu qui… Quatre mois ? Pas les bonnes dates, on m'a menti sur Wikipédia. Ah ça me surprend un peu quand même quatre mois mais bon… C'est vrai qu'il ne me semble pas qu'il soit resté très longtemps sur PS4 mais bon… Après ça a permis à OG d'exister parce que… Mais il n'est pas forcément un immense succès sur la PS4 pour le coup ? La PS4 reste quand même une machine… Enfin je ne sais pas si les joueurs PS4 sont très joueurs d'indés ou de jeux… Comme celui-ci qui est quand même assez austère quand on le regarde. Ah ! En bosh gigantesque, très impressionnant. Voilà, vous allez voir, il a l'air gros comme ça. Mais en fait, si on va le faire glitcher, on peut s'apercevoir qu'il y a des plateformes dans lesquelles on peut se poser. Et se mettre un petit peu comme dans le deuxième boss, derrière. Et voilà, en fait on a juste besoin après de taper sa bouche béante dégueulasse qui s'ouvre. Et c'est tout, voilà. En fait, c'est vraiment très bête. Mais alors ce boss là est méga dur si tu ne sais pas cette technique là quoi. Mais le truc qui est marrant c'est qu'une fois que tu commences à comprendre comment les boss fonctionnent, tu ne cherches que des stratégies comme ça. Tu ne cherches pas du tout à faire comment le jeu voudrait normalement que tu résolves le boss en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est très étrange, il joue avec le fait que tu vas tenter des techniques émergentes. En fait, au début tu fais les boss normalement. T'as l'impression de faire des trucs émergentes, on fait ça dans les personnes des départs. C'est juste normal. En fait c'est voulu. Mais c'est ça, mais c'est clair qu'on est manipulé. Ah, la première blouse. En fait, au final après on fait les boss normalement, on dit d'accord c'est pas comme ça que je vais faire, il faut que je trouve autre chose. C'est trop normal. En fait c'est pas ça, c'est que c'est trop dur. En fait c'est lent et tu fais mais c'est débile. Et tu trouves toujours une technique alternative pour les tuer et c'est tellement plus rapide quoi. Mais il y a un boss qu'on ne verra pas. Et donc là on a vu ce que fait la blouse quand même, c'est que ça permet de traverser l'épaisseur d'un mur. Et du coup en fait, donc les particularités, il faut qu'on soit sur le sol. On ne peut pas le faire pendant qu'on saute ou quand on est en l'air en train de chuter ou quoi. Et on peut traverser les blocs de hain de large en fait. Voilà et quand on fera évoluer notre blouse, on aura de plus en plus de pouvoir vis-à-vis de ça. On pourra traverser plus de blocs dans différentes directions. Et ce sera encore mieux. Et ce sera vachement bien. Alors, on ne doit pas encore mourir. Toujours faire attention. On doit encore récupérer deux objets avant de pouvoir revenir au début et d'avoir cette pression de la mort en moins. Bon, elle sera toujours là mais c'est vrai que psychologiquement c'est toujours compliqué quand on sait que la mort est aussi punitive. Et surtout qu'on est quand même dans un jeu assez dur, on perd beaucoup de vie, on n'a pas beaucoup d'upgrade dans le speedrun. Je ne pense pas que le game design par contre, ou le level design plutôt, était vraiment pensé uniquement pour le speedrun. Je pense qu'il est vraiment fait d'abord pour qu'on découvre le jeu normalement et que derrière il s'est dit bon allez, les speedrunners trouveront bien la route idéale. Je pense vraiment que c'est un jeu qui a été pensé pour qu'on fouille un peu quand on joue normalement mais qui n'a pas été fait pour que ce soit trop dur aussi en speedrun. Je pense vraiment que la personne qui a fait le jeu a pensé au speedrun même dans la conception du level design et du placement des objets etc. Parce que mine de rien on n'a pas tellement besoin de faire de gros détours au delà des choses vraiment importantes. Il y a beaucoup de choses qui sont sur le chemin. Surtout avec le système de sauvegarde qui est quand même super généreux pour le mode speedrun pour le coup. C'est vraiment intéressant ce qu'il a fait avec les sauvegardes parce que ça reprend la réapparition à la dernière save qu'on retrouve dans les métroïdes de manière générale mais sans les pertes que ça implique. Alors ces ennemis là font très très mal. Le saut il faut le faire comme ça, il ne faut pas décoller trop tôt ou trop tard sinon on tombe dans cette fumée là et ça c'est vraiment beaucoup de dégâts. C'est pareil on manipule. Vous avez pu voir il a perdu quasiment un tiers de ses points de vie quand il s'est fait toucher. Quand il a tué l'ennemi il en a récupéré un petit peu mais c'est très dangereux. On est dans une zone assez difficile. Cette zone là est très très compliquée. Et puis c'est de l'impyrantique quand on arrive on ne comprend rien. Il y a beaucoup beaucoup d'ennemis. On est content quand on est fort ici. Moi j'étais arrivé assez tôt parce que j'étais parti me balader et je n'ai pas du tout apprécié cette zone. Mais c'est une zone qui est très très compliquée. Elle est très grande. Je crois que c'est vraiment la zone la plus grande. En une seule carte c'est gigantesque. Après c'est vrai qu'on doit y aller quand même assez tôt dans le jeu parce qu'on doit quand même récupérer des choses. Et donc on obtient la Morph Ball. C'est un peu la blague du jeu c'est que ça n'est pas du tout une Morph Ball. Ça a exactement la même fonctionnalité. Oui et non ça peut marcher un peu pareil mais en gros notre personnage va faire un carreau de haut vu qu'on va manipuler un genre de robot en fait. C'est ça. C'est un petit robot qu'on va pouvoir lancer devant nous et qui va nous donner plein de nouvelles options et qu'on pilote en fait. C'est comme si on téléchargeait notre manette dans le robot et on pilote le robot quoi. Mais ce qui est très intéressant en fait avec ce robot c'est que plus tard déjà il nous servira de moyen de transport pour aller plus vite. Oui ça va être fou fou. Mais déjà maintenant en fait il a sa propre barre de vie qui est complètement indépendante de la note. Et ça c'est super. Et oui parce que s'il meurt en fait nous donc on reste dans une position précise on peut l'envoyer se faire sacrifier dans une zone pour récupérer un objet. Et s'il meurt à la fin ou si on l'enlève en fait on peut le rappeler et bien ça nous remet sur notre personnage principal comme là et qui reste donc à sa position. Voilà. Petit exemple. Bien joué. C'est le timing du commentaire. Alors toi tu as runé le jeu un petit peu. Très rapidement mais du coup moi je n'ai jamais réussi vraiment à faire la version safe pas pour faire le gros skip en fait. Parce que l'idée c'est de vraiment éviter de récupérer le grappin qui est un objet pour lequel il faut aller tuer un boss qu'on ne verra pas du coup. Il faut aller traverser plusieurs zones enfin c'est vraiment très très long. Est-ce qu'il y a des boss non obligatoires ? Il y en a quelques-uns mais surtout celui du grappin qui est vraiment très compliqué parce que si on n'a pas la bonne arme il est quasiment impossible. Et voilà donc là on a le premier exemple de l'utilisation de la sauvegarde. On est revenu beaucoup beaucoup plus loin et donc on ne fait pas le retour. On a récupéré les objets et hop on revient. Et ça a une explication dans le scénario du jeu ça en plus. Oui oui. Justifier. Bon après essayer de justifier des éléments qui existent dans le jeu vidéo depuis tellement d'années c'est toujours amusant. Non mais ils sont obligés de passer par des univers parallèles et des extraterrestres quoi. Et alors c'est le clone. Et des téléchargements de trucs vivants quoi. Nous ne sommes que des données quoi. C'est un peu ça le jeu. Mais c'est toujours amusant d'essayer de justifier ce genre de mécanique de jeu. Enfin du coup... Mais c'est cohérent. C'est ça. On a récupéré le converteur numéro 2. Voilà on est plus fort on fait plus de glitch. On peut faire les glitchs plus vite. Enfin en tout cas on peut maintenant glitcher certains ennemis qu'on ne pouvait pas glitcher avant. Et on va pouvoir ouvrir les barrières qu'on a vu là qui nous permettent d'accéder à la suite. Dans cette zone très particulière. Donc là en fait on est revenu au tout début du jeu quoi. On est revenu d'abord au tout début. Puis après on est reparti un peu dans cette zone toute différente. Qui est une zone très scénarisée en fait très narrée. Donc du coup c'est assez étrange dans le spin round. Parce qu'on passe tout le côté narratif. Oui parce que là on n'a aucune cinématique. Elle ne se déclenche même pas. On n'a vraiment rien alors que normalement on a certains dialogues. Là on voit un personnage qui nous sent un petit coup. Attends il s'est passé un truc là. C'est glitché. Mais le personnage il était à deux endroits simultanément. Et là on va pouvoir... Enfin là on n'a pas besoin de save. Parce qu'en fait à la fin de cette zone on va de toute façon... Même si on meurt je crois on revient dans cette save là. Donc en fait elle est prise en compte dès qu'on passe. Sans avoir besoin de faire toute l'animation. Le jingle et compagnie. Et ça tombe bien parce qu'on en a besoin. Des ennemis bien sympas aussi. Qui sont bien insupportables. Très rapides. Ils tirent vite. Autant les glitcher. Si peu il va le faire voilà. Et hop on est tranquille. En fait ça augmente leur hitbox et ils se bloquent. C'est ça. En prenant la forme de Missingno de Pokémon. Ah oui en plus c'est vrai. Et voilà pouf ils sont bloqués. Et il vaut mieux les bloquer parce qu'ils font très très mal. Ils font super super mal. Et cette zone on n'a pas... Et ils vont assez vite. Donc si jamais on ne fait qu'une petite pause comme ici. Là par exemple il aurait pu se faire tirer dessus. Si elle n'avait pas manipuler le comportement de l'ennemi. Ah il suit la musique. C'est normal. Très bonne OST d'ailleurs. Très bonne OST c'est vrai. Donc on a ces espèces de mouvements de l'image qui est déformé en fait. Parce qu'on est censé se sentir malade. On nous a empoisonné en fait. Oui c'est un peu compliqué mais on ne se sent trop pas bien. Et on a besoin d'un antidote. Et l'écran est tout chelou. Et on va essayer de trouver une solution. Parce que est-ce que ça se passerait vraiment dans notre tête ? Et ça c'est la grande question du jeu. Sommes-nous vraiment... Est-ce qu'on existe ou pas dans le jeu ? Donc là c'est des salles très compliquées. Les petites boulettes font vraiment beaucoup de dégâts. Les mains nous attrapent et nous font très très mal. Attention le boss. Un boss très très compliqué. Le boss le plus dur du jeu. Pour l'instant ça va. Mais qu'est-ce que... Ce boss a l'air de ne pas vouloir du tout... Il n'agit pas. Et en fait, là c'est un truc génial du jeu. On joue le boss. Oui, on joue le boss. Et on doit mourir. En fait on n'a pas vraiment possibilité de battre notre personnage. On peut se battre longtemps. Moi je suis battu super longtemps, j'ai fait le test, j'ai fait le sauvegarde avant et je suis resté. J'étais là mais je vais te tuer, je vais te tuer. C'est pas facile de jouer un boss. Je crois que c'est pas possible de le tuer. Non, c'est une arrivée mais... Même si on est très très bon. C'est pas possible. Pourtant j'ai essayé longtemps. On peut pas. D'Ambro nous confirme. On peut pas tuer le personnage. On peut pas gagner ce combat. Et c'est pour ça que cette zone est très narratif. On a vraiment une mort qui fait partie de la narration. On est tué par nous-mêmes en fait. Puisqu'on joue notre propre ennemi. C'est là que le jeu devient super bizarre. Là c'est compliqué. Là on sait plus trop où on en est. Alors après on a des dialogues. Il faut faire le 100% pour avoir vraiment toute l'histoire. Oui. Parce qu'il y a des énigmes cachées dans des dialogues secrets. Oui. Qu'il faut décoder. Oui il y a toute une langue en fait. On peut faire une traduction il me semble. Et il y a des notes où il y a notamment pour avoir la dernière âme du jeu. On est censé avoir un code. Bon alors si on connait les codes en fait. On a pas besoin d'avoir les objets, les notes qui nous les donnent. Il y a juste besoin de les connaître. Donc si on va sur le wiki et qu'on regarde les codes. Il y a pas d'aléatoire là-dessus. Il suffit de taper les bons mots. C'est ça. C'est vraiment très d'ailleurs comme Metroid premier du nom. Tu allais rentrer dans ta sauvegarde un truc et tu te retrouvais avec un perso pété quoi. D'ailleurs il me semble qu'il y a un mot de passe. Enfin ouais un mot de passe qui est jamais donné dans le jeu. qui est une référence à Super Metroid qui permet de jouer le personnage en bikini. C'est pas très glamour en fait mais... Non c'est pas très sexy le perso. Mais voilà c'est la petite blague, la petite référence. Une de plus. Je pense que ça aurait été désolant que si elle soit pas quoi. Et oui du coup en des mots de passe pour avoir la dernière arme est cachée dans une note qu'il faut traduire. Deuxième blouse. Deuxième manteau. Donc là on va pouvoir se déplacer en même temps. Alors on va pouvoir sauter en même temps je crois. Non je ne suis pas sûre pour le saut. Ca fait longtemps que je... Et on peut passer surtout deux blocs. Oui on peut passer deux blocs. Et dacher. Donc oui en théorie voilà on peut en sautant. Voilà le petit dash. On peut en sautant ouais. Il y a preuves toujours montrées et expliquées. Et là c'est vraiment super ce dash. On va le faire en permanence à partir de maintenant. En fait on arrive dans ce qu'on appelle... Ah l'ascenseur. L'ascenseur du jeu. On se déplace de zone en zone grâce à lui. Il y a la classe. Moi je trouve ce genre de dessin vraiment magnifique. Mais c'est vrai que c'est très particulier. Et alors on peut descendre et aller se balader. Oui. C'est juste infiniment grand. C'est un peu compliqué. Alors on peut le faire de haut en bas aussi le dash. Ca va nous permettre d'aller dans des zones où on n'est jamais allé parce qu'on ne pouvait pas... En fait ça fait un genre de triple saut. Ca fait un saut et un double saut. Mais vu qu'on a déjà un saut qui nous permet de sauter plus haut, on peut vraiment atteindre des nouvelles zones. Et voilà ici par exemple l'utilisation de cette nouvelle blouse. A chaque fois qu'on save c'est pas pour être plus safe, c'est surtout pour nous créer des raccourcis pour quand on revient. On est à cet endroit là, on doit repartir de là. Donc c'est vraiment pour nous faciliter la route. Ah, encore une zone bien sympa. En fait à chaque fois qu'on avance dans le speedrun, les zones deviennent de plus en plus compliquées alors qu'on est de plus en plus... Et ces ennemis là, il pourrait les glitcher je pense, non ? Non, c'est pas très... Alors là il va tenter. Tenter, voilà. Donc en fait pour détruire ces zones de glitch on a besoin des bombes qui sont les powerbombes du jeu. Sauf qu'en fait on n'a pas envie d'aller les récupérer, c'est un peu long. Donc on utilise cette blouse là qui permet de passer à travers ? En fait avec le fait qu'en fait notre Xbox est un peu différente quand on se prend un dégât, on arrive à... On se fait un damage boost en fait, on passe grâce aux dégâts qu'on se prend à la base. Et ça je pense que c'est voulu ? Ou c'est laissé volontairement ou quoi ? Ben surtout celui-là en fait qui est quasiment le seul qu'on a besoin de passer pour avancer dans le jeu et on arrive à le passer assez facilement. Ouais c'est pas super dur quoi. Il n'y a pas besoin de fouiller très longtemps pour le trouver. Vu que t'as plein d'ennemis pour te taper dessus, il n'y a pas de problème quoi. Et je pense que quand on... Et c'est super facile à corriger, il enlevait les ennemis autour et le glitch n'existait plus quoi. Donc un boss très compliqué, on va d'abord devoir... Ah là là, et puis alors là il faut le timing. Il va falloir manipuler en premier le déplacement, donc on va s'arrêter dans des endroits très précis. On va aller jusqu'à des endroits précis pour qu'ils bougent en fonction de notre position. Là on s'arrête, il y a des insectes qui vont pop, on doit les glitch. Allez il en faut 3, voilà c'est bon. Maintenant on va essayer de les tuer quand il ouvre la bouche. Oui c'est bon ! Ça n'a pas suffi en terme de position des ennemis. Parce qu'en fait son but ça a été de faire exploser ces petits... Alors il fait sortir des sortes de petites abeilles, voilà, enfin je ne sais pas trop ce qu'ils veulent là. Et il faut les faire monter dans sa bouche et les faire exploser. En fait vous voyez les glitchs là ? Ah dommage c'est pas passé. Et puis ce boss est super compliqué. Ça va être très compliqué. Ça va être compliqué. Parce que s'il avait réussi à faire exploser les 3 simultanément au bon endroit, il aurait pu le one shot le boss en fait. Oui, le but c'est de le one shot, sachant qu'après c'est vraiment compliqué. Allez, allez, c'est pas mal. Ah non il veut pas hein ! Laisse toi faire ! Et sachant que ses attaques font très très mal, enfin c'est très risqué de l'attaquer normalement parce qu'il répond avec son dard et du coup... Allez, 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 t'es bien là ! Reviens, reviens, reviens ! Ah elle veut pas se laisser faire hein ! Il n'a pas le choix, vu le niveau auquel il est, il ne pourra jamais la tuer autrement qu'avec cette technique. Allez on y est presque, on y croit. Oui ! Oh bien joué ! Vous pouvez l'applaudir effectivement, c'était méga chaud ! Et ça c'est du placement et en fait c'est vrai que ce boss est très intéressant parce qu'il est complètement calé sur nos mouvements. C'est ça, en fait il va bouger à sa propre manière avec un rythme précis, il se dandine comme ça mais il y a aussi nous la manière dont on va bouger qui vont lui permettre d'être à telle ou telle position. Et en fait par rapport à la hauteur des plateformes et notre position, sa position à lui, on peut au début le placer exactement comme il faut pour que les insectes nous arrivent dessus, de toute façon à ce qu'on ait le temps de les glicher sans se prendre de dégâts et qu'il soit parfaitement à la bonne hauteur quand il ouvre sa bouche. C'est un setup super précis et difficile à réaliser quand même. C'est assez dur à mettre en place et surtout une fois que c'est mis en place, si jamais ça ne passe pas, c'est après que c'est compliqué parce qu'on ne peut pas le remettre. C'est la backup strat qui n'existe pas parce qu'il n'y en a pas vraiment. C'est bon bah c'est pas passé, on va devoir faire comme on peut quoi. Donc on reset, on revient à cette sève qu'on avait pris juste avant qui est tout en dessous de la zone et on va aller dans une autre zone. C'est vrai qu'on se déplacer c'est tellement bien quoi. Oui, on revient à l'ascenseur. Retour à l'ascenseur. On ne peut pas se tromper de direction. Alors qu'est-ce qu'on a récupéré ? Et ça change quoi ? C'est vraiment problématique ? C'est une perte de temps. Voilà, c'est juste un peu dommage quoi. D'accord, tu as pris l'Energy Tank en plus. Donc il a changé un petit peu sa route à cause d'une petite erreur de routing. où il est parti sur du 100% parce qu'il a beaucoup runné le 100% aussi gros. On va dire que le 100% c'est un peu son run spécialiste. Mais c'est un peu long. Oui c'est un peu long mais c'est vrai qu'après les routes se mélangent un peu c'est compliqué. On a déjà vu faire une magnifique run 99% de Super Metroid. Oui, les très belles runs les 99%. C'est les meilleurs. Mais alors du coup on a récupéré un objet qui va nous permettre de prendre la place de notre route. Voilà, ça c'est génial. Alors là c'est parti pour la fête. C'est la fête de la vitesse. Même si c'est une mécanique qui est trop marrante quand tu joues quoi. Tu lances ton petit drone et on inverse nos positions en fait. C'est ça. Alors là pour l'instant ça va être encore assez limité parce que le drone n'y va pas très très loin. Pas encore. On va aller l'améliorer. Mais ça va être tout de suite. Et oui. Là on est en route pour aller améliorer le drone. Pour aller lui donner un peu plus de pouvoir. Pour que ce soit quand même plus pratique. Mais on peut quand même enchaîner. C'est quand même à puser quoi. Tu vois tout de suite les abus du truc quoi. Et ça c'est beaucoup par contre c'est beaucoup d'input. C'est très compliqué parce que du coup en fait il faut un bouton pour lancer le drone. Un bouton pour l'ouvrir. Parce qu'on peut l'ouvrir un peu quand on veut si on appuie sur un bouton. Il faut un bouton après s'appuyer sur le bon bouton pour se téléporter à sa place. Et du coup après faire les bons inputs pour pouvoir recommencer. Il me semble que pour recommencer il faut donc soit utiliser la dri. Soit lancé utiliser la dri. Utiliser l'attaque tournevis. Voilà donc là on peut lancer très loin. Et donc forcément cette méthode de déplacement entre le dash et le fait de lancer le drone. Voilà ça devient complètement fou. On peut quasiment voler. Voilà on vole dans le jeu et on se balade. Et on va aller à des endroits où on ne devrait pas du tout aller. Mais il faut avoir le talent de le faire quoi. Mais c'est très compliqué. C'est très perturbant. Et alors là c'est peut-être la zone. Il aimerait que ça se passe bien là. On le sait. C'est une zone très difficile. Ses ennemis sont infernaux une fois de plus. Et puis surtout il va falloir vraiment aller très vite. Parce que là il est sous stuff ici. Ouais. Et du coup là on va aller. Donc ça c'est la partie du temple. On va aller récupérer une clé qui va nous permettre de récupérer le dernier manteau. La dernière upgrade de déplacement et de glitch. Qui est indispensable pour atteindre la dernière zone. C'est indispensable parce qu'en fait ça va augmenter la largeur de blocs qu'on peut traverser. Donc ça va devenir 3 blocs. En hauteur ou sur le côté. Sur la largeur. Mais c'est une zone qui est très compliquée. Les ennemis font très très mal. Alors là en terme de dégâts c'est fou. Alors ça ne devrait pas trop mal se passer parce qu'il a un e-tank en plus. Il a un e-tank en plus. Et puis non c'est surtout ici. Allez. Ici c'est fixe. Alors là il va falloir creuser sans perdre son petit drone. Oh bah. Ça fait très très mal. Mais euh. Il va pouvoir recommencer. Mais il va perdre du temps. Alors voilà. Il a réussi à manipuler les ennemis. Il faudrait qu'il reste là-bas. Non allez taper. C'est bon c'est bon. Voilà c'est bon. Il va pouvoir se cacher maintenant. Il est tranquille. Les tirs des ennemis ne peuvent pas péter ses petits blocs. Le vrai soucis maintenant c'est qu'en fait son personnage est sous-tir. Donc quand il le reprendra il faudra qu'il fasse attention. Il faudra faire attention. Il ne va pas falloir le faire n'importe quand. Vous voyez la cadence de tir des ennemis elle déconne pas hein. Voilà. Attention c'est bon. Et là on essaie. Et on passe tranquille. Toujours avec cette utilisation bien utile du drone. Ça c'est marrant parce que c'est une méthode que tout le monde trouve je pense pour les tuer. Oui. T'es obligé de faire ça. Ils ont beaucoup trop de points de vie. Et voilà. Ou alors après d'être un foufou et de faire des strats de lancers de drones. Mais c'est vrai que après. Enfin à ce niveau là c'est intéressant. de bien maîtriser la vie de son drone. Donc il y a la barre jaune qu'on voit. Quand il est affiché voilà. Là vous pouvez voir la petite barre orange sous la barre jaune. Sur la barre rouge. Ce qui est intéressant c'est que du coup elle remonte petit à petit. Oui c'est automatique. C'est ça. Il n'a pas besoin de récupérer des PV lui. Non. Mais il peut aussi. Il peut. Je ne sais pas si les PV remontent la barre du drone en fait. Je n'ai jamais trop vérifié ça. Parce qu'elle remonte assez vite en fait. Donc on n'a pas besoin de s'en soucier. Mais du coup ça nous permet d'avoir toute cette vie. D'attendre qu'elle remonte. Il y a un petit côté de portal. Dans du téléport d'un endroit à l'autre. C'est un peu moins pratique que dans portal. Mais oui. En tout cas ça permet d'aller beaucoup plus vite. Mais c'est beaucoup plus d'input. Et donc ça devient très intense à partir de là. Il y a vraiment une intensité qui grandit au fur et à mesure de la run. Que ce soit au niveau des combinaisons de tout ce qu'on doit faire. Ou au niveau des ennemis qui sont de plus en plus forts. Et des skips. Elle est bien rythmée quoi. Ça devient de plus en plus intense. Jusqu'à ce. Et là on n'y est pas encore. Mais le dernier boss qui est vraiment une plaie absolue. Ce qui est intéressant c'est que le dernier boss c'est une plaie. Peu importe qu'on soit en speedrun ou en casu en 100%. Même en 100% c'est une plaie en fait. En 100% ça va. C'est même un petit effort. Mais attention. Il ne faut pas se faire attraper par ses ennemis. C'est un peu comme les métroïdes d'Antourian dans MZM. Si jamais on se fait attraper ça peut vite mal finir. Voilà ok. Donc on utilise le drone parce que ça nous permet d'éviter. Hop c'est bon. Oui. Oui. C'est bon. Ça se passe plutôt bien comme temple. Ouais ouais c'est cool. C'est cool. Parce que c'est vraiment une zone horrible. Moi je sais que c'est un traumatisme cette zone quand j'ai joué. Mais je trouve que la plupart des zones sont traumatisantes en fait. Au moment où t'arrives elle est traumatisante et puis après tu dis ouais j'aurais pu m'y balader quand j'étais full arme quoi. Mais la première fois que t'arrives je trouve le jeu quand même plus dur qu'un métroïde classique. Il est vraiment difficile. Mais il y a vraiment. Après il faut le faire aussi. Avec tous les runners de l'UD là. Si vous ne l'avez pas essayé. Essayez Axiom Verge. Ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment un super jeu indé quoi. Si vous aimez les métroïdes. Ce jeu est fait pour vous. Voilà la dernière blouse manteau. Et le reset. Ce coup-ci il l'a pas oublié. Sauf que j'ai arrêté le jeu. T'as arrêté le jeu. C'est pas grave. Bravo. Oui parce qu'en fait il y a deux options. On peut soit revenir au menu. Soit quitter le jeu. Et donc là bah quitter le jeu. Ouais c'est juste à côté. Ce qui ne change rien parce que le mode speedrun sauvegarde très vite. Run segmenté nous dit-on. Tu ne seras pas validé sur speedrun.com SDA unvalide. De toute façon. Voilà. Avec la mort au début c'est vrai que c'est trop coûteux. Ça ne se rattrape pas vraiment. Quand on meurt ici c'est le reset normalement. En fait c'est le problème de cette run. C'est qu'il y a vraiment très peu de moyens de rattraper ces morts. Elles sont vraiment très punitives. Il ne faut pas mourir quoi. Il faut faire du deathless. Sinon ce n'est pas la peine. Donc là il a la dernière blouse. Qui est complètement pétée. Et puis on va se diriger vers le boss de fin du coup. Et oui on y est. Tranquillement. Enfin tranquillement on a l'envie. Tranquillement la zone n'est pas accueillante une fois de plus. C'est pour ça qu'on y va. On y va mais voilà. Bon là on est quand même bien équipé pour se déplacer. Parce qu'en fait c'est surtout ça. On prend surtout des égros de déplacement. Et puis on a toujours cette arme numéro 3. Il y a combien il y a 8 armes au total ? Qu'on peut débloquer pour pouvoir voir. Je crois qu'il y en a beaucoup plus. Il y en a une vingtaine. Voilà c'est ça. Alors c'est ici qu'il faut passer. Ça c'est compliqué. Alors là vous comprenez ce qu'il essaie de faire. C'est d'aller d'échanger son corps avec son drone au dernier moment. Et voilà c'est passé. Ils savent qu'on doit faire ça maintenant. La montée. Et c'est vraiment ça qui est difficile en fait. Là ça me fait penser un peu à des sauts de powerbomb quoi. C'est un peu le même délire. C'est du tempo et il faut réussir aller le plus haut possible à chaque fois. Allez voilà. Bien joué. Alors ce qu'on a pas dit c'est que pour faire un dash il faut appuyer deux fois dans la même direction. Donc c'est un input qui est vraiment pas forcément évident à caser en plus sur S quoi. Tac 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 tac. Allez voilà. Allez la dernière. Allez. Donc maintenant aussi notre dash casse les blocs. Donc du coup on est vraiment à plus besoin. On est assez OP. C'est ça. On va vite. Alors ces ennemis aussi qui sont complètement conditionnés par notre mouvement. Ils tirent quand on tire. En fait c'est... C'est trop bizarre. Ils se déplacent comme nous. Ça dépend. S'ils sont glitchés en fait ils vont faire ce qu'on leur dit de faire. Voilà c'est ça. On peut les manipuler quand ils sont glitchés. Petite sauvegarde. Il y a une upgrade à récupérer avec ça. En fait il faut glitcher un ennemi et aller le faire tirer sur un interrupteur qu'on peut pas atteindre mais que lui peut atteindre. Enfin il y a plein de petits éléments comme ça dans le jeu qui sont assez rigolos. Donc là on arriverait dans des zones très compliquées. Et là on va avoir droit à un boss particulièrement dégueulasse. Sentinelle. Sentinelle. Ce boss est vraiment difficile. Vous allez comprendre tout de suite. Voilà. La meilleure façon de lui faire du dégât c'est de lui mettre des coups de dash dans la gueule. Voilà. Et d'après aller se planquer. Il y a des plus ou moins safe spots. On peut vraiment voir comme ça. Parce que je peux vous assurer que c'est pas clair du tout. C'est compliqué. Il n'est même pas la moitié de ses PV. Mais ça va pour l'instant. Regardez ça tire dans tous les sens. Le dash nous permet de ne pas prendre de coups parfois. Et donc en fait ce qu'on voit pas c'est qu'il dash et qu'il tire en même temps. C'est dash, tir, dash, tir, dash, tir. Parce que le dash permet de faire des dégâts en plus du tir. Et là c'est moins une course au PV. C'est toi ou c'est lui. De toute façon tu peux pas ne pas te faire toucher. Il faut y aller. Voilà c'est bon. Vous pouvez l'applaudir parce que ça je peux vous dire c'est chaud. Merci. L'ambiance live. Mais du coup c'est un boss qu'on peut skip en 100%. Enfin pas en 100%. Si je crois qu'on n'est pas obligé de faire tous les boss en 100%. Mais en fait on peut le skip parce qu'avec le grappin on peut s'accrocher juste au bord en haut sur le haut. Et en fait il y a 3 blocs de haut. Donc on peut faire un dash vers le haut et partir. Et se taper dans la salle d'en haut. C'est ça et après on s'en va. Voilà. Bon là on est obligé de le faire parce qu'on n'a pas le grappin. Oula. Attention faut pas prendre trop de dégâts. Donc ça c'est un petit glitch qui permet en fait de... Bah on ne fait pas le boss. On n'est pas obligé de façon. Non celui-là on n'est pas obligé de le faire. D'ailleurs quand on rentre dans la zone du boss on a un dialogue qui nous dit Oh tiens la porte n'est pas fermée. Oui c'est vraiment ça. Oui quand tu le fais en normal il y a une petite scématique qui fait Mais il est con le boss il a oublié de fermer la porte. Vas-y sort. Et si on le tue pas on a un succès parce qu'on a été on a été gentil. Voilà une des salles. Un succès quand on le tue pas ? Je crois oui. Ah oui les petits lasers. Trop sympa. La petite sauvegarde de security. Et on arrive au boss là. C'est parti. Et vous allez comprendre. Vous n'avez même pas besoin de décrire pourquoi c'est débile. Parce qu'en fait je trouve vraiment trop débile et pas très intéressant en fait ce dernier boss. Il est un peu loupé. Il est raté parce que... Bah en fait il est complètement incontrôlable. Donc l'idée c'est que vous avez donc ces blocs. Ce bloc là. Regardez bien ce que font les adversaires qui vous tirent des lasers dessus. Leurs mouvements sont complètement erratiques. Impossible de les prévoir. Impossible de les manipuler. L'idée c'est que je saute, je bourre. Exactement comme le boss d'avant. Et je prie pour avoir assez de PV. Et je les tue pas trop vite. Et au dernier moment quand j'ai besoin de récupérer des points de vie. Parce qu'il y a toujours des points de vie dans ces petits trucs. Et voilà. Donc c'est un peu n'importe quoi. Allez on y retourne. Deuxième phase. Où les monstres sont encore plus forts du coup. Les autres sont encore plus forts. Pourtant ils triplent le tir. Qui font plus mal. Qui font plus mal. Qui vont plus vite. Voilà. Et c'est juste ça. Et vous allez voir. On se demande à quoi va ressembler la troisième phase. Ah ouais ça va être encore temps. Vous allez voir. Essayez de deviner à quoi va ressembler la troisième phase. Donc on a cette espèce de robot géant. Qui est un allié pendant tout le jeu. Qui vient pour nous aider à finir le jeu. Parce que même en bourrant on est pas assez fort. Attention la troisième phase. Vous l'avez deviné. Des grosses boules. Des grosses boules. Qui font encore plus mal. Avec des ennemis qui se déplacent encore plus vite. Et puis là ils restent bien en haut. Les petits salauds. Descendez. Laissez le passer. Et c'est limite mis en haut. Vu qu'il dash en fait. Voilà. Et le problème c'est que vous voyez. A chaque fois qu'il en tue un. Il y en a un qui repop. Mais il a pu récupérer des PV. Allez. Allez. Il va falloir réussir. C'est bon. Plus qu'il vient de ne pas mourir. Parce qu'il peut encore mourir. Il peut encore mourir. Il est toujours en train de se battre. Vous le voyez. Tant qu'il se baisse. Tant que l'autre robot détruise ce... Voilà. Et c'est bon. On pose la manette. On pose la manette. Le time est automatique aussi. Le time est automatique. Voilà. Et c'est sub 50 quand même malgré la mort. 12 minutes de mieux qu'à la GDQ. Oui mais il est mort plusieurs fois sur la guêpe à la GDQ. C'est vrai que c'est... La guêpe c'est vraiment difficile. Très punitif en plus comme mort. Ouais. Faut tout remonter. Mais c'est toujours sympa Axiom Verge. En tout cas si vous aimez le speedrun. Et bien on ne peut que vous le conseiller. Je trouve qu'il n'est pas assez runné moi Axiom Verge. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux. Il y a assez peu de personnes dessus. De plus en plus. Mais oui mais hé. Il a fallu attendre combien de temps alors que depuis le début on dit que c'est bien. Ça fait un an. Ça fait un an. C'est maintenant qu'on a une vraie haute pour 100%. Et voilà. Parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs. Il n'y avait pas assez de joueurs. Mais il y a eu des temps assez... Enfin le premier temps, vrai temps qu'on a eu sur le jeu. Il y a encore du mal pour pousser ce temps là. Donc la première personne qui s'y est mise c'est vraiment très très fort. Et a fait des temps très bon très vite en fait. Ça nous rappelle du Volgaire. Mon jeu de Prosper. Tout le monde disait mais Skig il est invulnérable. On ne le battra jamais. Tu l'as mis 30 secondes dans la gueule. Voilà donc c'est ça qu'on attend aussi sur du Axiom Verge. Il faut plus de runner d'Axiom Verge. Il faut plus de runner d'Axiom Verge. Je suis complètement d'accord. En attendant on va pouvoir enchaîner. On va faire une petite pause. Et puis ensuite on se retrouvera avec du Mario Kart Double Dash All Cups. J'entends les gens qui sont saucés. Naruto Seb c'est ça ? Bah oui parce que le Mario Kartiste. D'où venait ce pseudo ? D'où venait cette en tête sous son pseudo ? Et bien vous allez le découvrir juste après la petite pause. N'oubliez pas que si vous voulez soutenir l'ultime déclaration. Vous pouvez encore acheter des t-shirts. Il est encore temps d'acheter des t-shirts. Je sais qu'il est tard. 70. On en a vendu 70. Il en reste encore 800. Profitez-en. Il en reste 800 des t-shirts si vous voulez qu'on rentre dans nos frais. Donc achetez-en plusieurs. Offrez-en à votre famille. C'est bientôt au bac. Tu peux anticiper tous les anniversaires de tes frères et soeurs. L'anniversaire de ta mère. Noël tout ça. Achetez des t-shirts. On entend le public qui est content d'accueillir Brother Main. Profitez-en. Nous on fait une petite pause et on revient tout de suite pour du Mario Kart Double Dash.